Bonjour, alors dans cette session, les sous-programmes, le but c'est de diviser votre programme en plus petites parties, faciles à concevoir, donc plus faciles à lire, réutiliser les parties souvent utilisées dans le même programme ou réutiliser dans un autre programme et passer enfin des paramètres à vos sous-programmes. Alors en Pascal, j'ai fait un petit programme extrêmement simple, il est d'un seul bloc, il n'est pas bien grand, il fait moins d'une page, mais on va supposer qu'il est déjà trop grand et qu'on veut le diviser. Alors c'est relativement facile, on voit bien qu'il y a trois blocs, une partie où on demande des valeurs, donc c'est pour tout simplement résoudre une équation du premier degré, je demande deux valeurs, je les divise l'une par l'autre, puis j'affiche le résultat. Donc je commence par afficher et lire la valeur A, afficher et donner la valeur et mettre la valeur B, je calcule et puis j'affiche. Bref, on passe à la suite. Si je vais diviser ça en trois parties, disons en deux sous-programmes plus le programme principal, alors j'ai ici le programme qui s'appelle, c'est toujours la même chose, j'ai mis un index numéro 2, j'ai mes variables qui sont toujours les mêmes, la procédure lecture, elle va simplement lire les valeurs de A et de B. La procédure affichage seulement afficher la valeur de X et puis le programme principal qui vient dessous mais n'a plus place. J'ai donc l'appel à la procédure lecture, donc la première chose à faire c'est d'appeler la procédure lecture, c'est-à-dire d'exécuter ces instructions-là. Enfin, calculer la division de B par A, puis terminer par afficher la valeur de X en appelant la procédure affichage qui va donc imprimer X. On constate que les variables sont déclarées tout en haut, elles fonctionnent bien, elles sont valables pour toutes mes procédures, enfin tous mes sous-programmes on va dire, qui s'appellent procédures en Pascal. En C, je ne vous ai mis que le deuxième exemple, alors j'ai le programme principal qui, là j'ai écrit void parce que ça signifie qu'il ne retourne rien, mine ça veut dire programme principal, j'ai mes variables ABX. La procédure lecture, on dit plus exactement la fonction, parce qu'en C c'est plutôt des fonctions, qui ne retournent rien, donc c'est pas vraiment une fonction. Et puis elle va demander la valeur de A, la valeur de B. Puis enfin l'affichage qui imprime la valeur de Y en Python. Malheureusement en Python c'est impossible, en fait le Python n'a pas été fait pour faire cette subdivision sans utiliser les paramètres. Or, je ne vous ai pas encore mis de paramètres, il n'y a encore rien dans les parenthèses, donc ce programme a priori il pourrait bien fonctionner, mais en fait c'est pas vrai, il ne fonctionne pas du tout. Si vous mettez A égale, puis vous demandez la valeur de A, vous la mettez dans la variable A et puis la variable A. Au moment de calculer ici B divisé par A, il vous dira que B et A n'existent pas, il ne peut pas faire la division. Parce que simplement les variables A et B n'existent que dans la fonction lecture. Enfin, les paramètres, maintenant on va essayer de fabriquer une version qui fonctionne pour les trois langages. Alors en Pascal, au lieu d'avoir déclaré les variables là-bas en haut, je les ai déclarées après les procédures, donc ici, c'est plus logique d'ailleurs, var A, B, X, Réal, et puis ici, je demande A et B, j'appelle la procédure lecture. Vous remarquez qu'en parenthèse j'ai mis AB, ce qui signifie que je vais donner les valeurs de A et de B à la procédure lecture qui a dans sa parenthèse var AB, parce que var, parce qu'en fait il s'agit de variables. Alors la valeur de A du programme principal va être envoyée dans le A de la procédure lecture. Il y a donc deux variables qui ont le même nom. Mais il n'y a pas de confusion, puisque de toute façon, chaque procédure a ses propres variables. Puis la valeur de B est envoyée dans B. Puis évidemment, après avoir demandé les valeurs de A et de B, les valeurs de A et B ici sont retournées dans les valeurs A et B qui sont là. De cette façon là, dans le programme principal, je peux faire la division du B par A, qui sont bien les valeurs B et A qui ont été lues dans la procédure lecture. Puis je peux faire affichage X, transférer le X à la procédure affichage qui recevra la valeur du X qui est là, de là à là. Puis enfin imprimer la valeur de X qui a été transmise. Il faut remarquer que je n'ai pas écrit var ici, contrairement à ici, parce qu'il n'y a pas besoin de retourner le résultat. En C, c'est à peu près pareil. On a donc une fonction qui s'appelle lecture. Toutes les fonctions en C, ça n'existe pas les procédures, c'est des fonctions. Elles doivent retourner quelque chose. Là, j'ai mis void pour dire qu'en fait, ce n'est pas une fonction. Elles retournent du vide, c'est-à-dire rien. Là, j'ai la même, void affichage, une petite fonction qui ne fait qu'afficher la valeur de X. Le programme principal est ici. Il y a déclaration de X, A et B. J'appelle lecture. Et là, vous remarquez que j'ai de nouveau mis ces deux symboles. Ça signifie que je vais envoyer à la procédure lecture, non pas les valeurs de A, mais l'adresse mémoire de la variable A. Donc ici, la procédure lecture, elle reçoit, non pas un nombre réel, mais l'adresse d'une mémoire contenant un nombre réel. Cette petite étoile signifie que je reçois, non pas une valeur réelle, mais un pointeur, donc une adresse de variable. Même chose pour B. Donc je demande la valeur de A, je la mets dans la variable A, dans la variable B aussi. Et puis évidemment, je fais pour l'affichage un peu la même chose, sauf que l'affichage reçoit directement une variable. Je n'ai pas besoin de mettre les histoires d'étoiles là. Alors en Python, eh bien j'ai cette fois une procédure lecture. Donc je fais AB égale lecture dans le programme principal. Puis lecture me met un tableau, disons un tableau de deux cases avec des zéros. Dans la première case, je mets la valeur de A. La deuxième case, enfin plutôt la case numéro 0, la valeur de A. La case numéro 1, la valeur de B. Et je retourne le tableau qui s'appelle AB qui contient les deux valeurs de A et B. Dans le programme principal, après avoir fait la lecture, je mets dans le programme AB qui se trouve ici. C'est deux variables différentes. C'est le AB du programme principal et le AB de la fonction lecture. Je calcule X en prenant la première case divisée par la case 0. puis je fais affichage de X. X qui est une fonction qui fait juste un print de la valeur de X. Voilà, on va essayer tout ça. Alors tout simplement, j'ai donc, on va essayer en Pascal. J'ai le sous-programme qui s'appelle sous-programme 3. En Pascal, il est là. Je vais l'ouvrir avec un éditeur, Kate, pour que vous voyez bien que c'est bien ce que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord ? Peut-être qu'on va zoomer un poil, comme ça vous voyez mieux. Donc c'est bien le programme que je vous ai montré tout à l'heure. Ce programme, je le compile. Donc pour ça, c'est assez simple. Je prends un terminal. Mon petit terminal, je vais peut-être aussi zoomer pour que vous voyez mieux. Je tape la commande FPC. Voilà. Il me dit que ça a compilé. Donc normalement, je peux l'exécuter. C. Et il me donne la valeur de A. Je tape, je ne sais pas, 3. La valeur de B, je tape 4. Et puis j'ai 1,33 pour la division des deux nombres. Je peux faire la même chose avec le C. Alors en C, j'ai aussi un petit programme qui s'appelle sous-programme 3.C. Je l'ouvre avec de nouveau l'éditeur de texte. Il est là. Je vais de nouveau zoomer un petit peu plus. Voici mon programme. Je vais donc le compiler. Je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer comment on le fait. Je vais de nouveau ouvrir un terminal. Ici, je vais faire la compilation de ce programme. C'est gccsuprog3.c-o-suprog3. Voilà le programme de la compilation. Ça a fonctionné sans erreur. Puis je le lance. Sous-programme 3. Il me demande la valeur de A. Je mets 4. La valeur de B, je mets 5. Donc 1,25. C'est la division des deux. Notez bien que, vous voyez, dans mon programme ici, j'ai mis int mind. Donc autrement dit, le programme principal est aussi une fonction qui rend un résultat. Puis ce résultat, j'ai mis 0. Vous voyez, à la fin, après affichage, j'ai mis la ligne retourne 0. Alors à quoi ça sert ? Alors a priori, le programme principal n'a pas besoin de retourner une valeur. Mais en fait, oui, le système peut très bien récupérer cette valeur. Ici, si je vais dans ma console et que je mets la commande Unix permettant d'afficher le résultat de la dernière commande, il m'imprime bien 0. C'est bien le nombre 0 qui a été retourné par ma fonction mine ici que je viens d'exécuter. Puis enfin, en Python, alors en Python, j'ai de nouveau un dossier Python qui est là, avec le programme Suprog 3.py. Ouvrir avec, je vais de nouveau prendre Kate. Il est là. Je zoome un poil. C'est bien le dernier programme que je vous ai montré. D'accord ? Alors je vais donc ouvrir un terminal. Je vais zoomer un poil. Et puis taper Suprog 3. Alors il me demande la valeur de A. Je tape, mettons, 5. La valeur de B est 6. Et puis j'ai bien 1,2 qui est la division des deux nombres. J'ai terminé. Merci de m'avoir écouté. ... ... Sous-titrage ST' 501